salut c'est eric et je suis très heureux de te retrouver pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne studio 40 alors la dernière fois pour la dernière vidéo je t'ai laissé un petit peu avec du suspense et sur cet écran là bon j'ai un petit peu avancé depuis la dernière fois donc comme je t'expliquais ceci n'est pas une game boy et ceci n'est pas une pipe d'ailleurs donc en fait qu'est ce que c'est tout simplement je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans une vidéo ou si tu le sais mais enfin bon bref je prends toujours des cours de programmation de jeux vidéo auprès d'un jedi du jeu vidéo donc écoute ce sera l'occasion pour une prochaine vidéo de te présenter un petit peu voilà la personne qui m'apprend à faire des jeux vidéo et alors voilà donc ce mois ci ce jedi a décidé de mettre en place une game jam une game jam dans laquelle en fait ici on va devoir développer un jeu alors c'est pas un jeu pour game boy mais tu vas voir tout de suite c'est un jeu pour hop ça je sais pas qui c'est ce personnage voilà ici c'est un jeu pour sam bi voilà le sam bi c'est quoi c'est tout simplement la plus petite console au monde qui est programmable alors à des programmables sont en langage c ou son langage python si je ne me trompe pas donc voilà un petit peu tout ce que tu peux faire tu vois un tetris ça se doit être un astéroïde ou un lunar lander voilà donc tu peux faire un petit peu space debris voilà bon similaire à astéroïde voilà voilà un petit peu le style de jeu que tu peux faire sur cette console alors le but de la game jam voilà c'était pas de faire acheter la console c'est que tout simplement mode jedi a recréé voilà tout cet environnement là est en fait ici tu vois que l'écran est à peu près 70 par 40 pixels il me semble attend c'est pas par là voilà 72 par 40 donc c'est à dire que c'est encore plus petit que l'écran de la game boy est en fait il nous a laissé ici tu vois il a créé toutes les instructions alors là il a créé tout ce qui est le vtm point lui à le main et nous en fait lors de cette game jam on a le fichier game point lui à dans lequel on doit taper ici notre programme pour créer notre petit jeu sur la sam bi alors ici l'idée que j'ai eu pour la sam bi en fait j'ai eu l'idée de faire un jeu de tir voilà tu vois ici j'ai mon petit curseur c'est mon viseur et puis il ya des cibles qui vont passer en dessous et je vais pouvoir voilà tirer sur les cibles et essayer d'attraper le plus aussi alors comment comment je me suis pris pour trouver cette idée voilà c'est très simple quand j'ai vu cette image là j'ai vu que le sam bi c'était à porte clé et c'est que c'est un petit appareil que tu as tout le temps sur toi certainement et puis dès que tu as cinq minutes tu le sors tu dois faire une petite partie tout ça donc il va falloir faire un jeu vraiment très simple et auquel tu peux jouer de suite et un jeu casual donc du coup je suis dit voilà on va partir sur un petit jeu de tir et voilà ce que j'ai un petit peu à commencer à implémenter là dessus alors ce qui est rigolo c'est que il ya un fonctionnement qui est assez similaire à celui de la game boy parce que on travaille sur des on va dire sur des tuiles mais sur des sprites de 8 par 8 donc par exemple ici mon viseur fait 8 pixels par 8 pixels le score aussi la cible aussi voilà et pour créer ces sprites ici voilà on utilise un autre programme alors lui tu vois ce programme il a été créé par raffi tator c'est une autre personne qui fait partie justement de travail avec ce fameux jedi je garde un peu le suspense voilà et il a créé ce programme tu vois donc ici tu as sprites et là tu as des codes en binaires et en fait ce qui se passe c'est que voilà si je clique ici que j'allume cette case alors chaque chaque 0 en fait correspond à une ligne donc le premier 0 c'est la ligne 1 le deuxième 0 c'est la ligne 2 troisième 0 ligne 3 1 voilà etc etc donc à chaque fois que je vais allumer une case c'est le numéro de du bit là qui va s'allumer donc ici par exemple c'est le 1 si j'allume le deuxième ça va passer au 2 si le troisième c'est le 4 le 8 le 16 le 64 et le 128 voilà tu vois ça se passe comme ça et si j'allume deux cases ensemble il va faire tout simplement l'addition ça c'était le numéro 1 ça c'est le numéro 2 1 plus 2 ça fait 3 donc voilà il reconnaît automatiquement qu'il faut allumer on parle pas 3 et c'est automatiquement qu'il faut allumer ces deux ces deux carrés voilà tu vois ici 67 en fait c'est un plus 3 plus 64 donc on a bien 67 celle voilà un petit peu donc tu vois si je veux créer ici voilà petit personnage comme ça ça c'est mon sprite donc si je vais tout simplement copier le code qui est là et je vais pouvoir venir le coller ici donc tu vois ça ce sont mes sprites donc admettons ici hop je vais coller ce nouveau code donc ça je l'efface j'en ai pas besoin alors ici c'est mon ancien code je vais le garder parce qu'après je vais le remettre voilà ça c'est bon donc je pense que tu vas deviner ce qui va se passer mais quand je vais relancer le programme voilà tu as vu c'est mon petit viseur qui a changé voilà donc l'idée c'était quoi c'était de faire c'est de faire un jeu avec ce viseur de pouvoir tirer et en fait je voulais incorporer plusieurs mini jeux à l'intérieur alors regarde comment je m'y prends pour pour mettre à plat mes idées donc ici j'ai mon autre pad voilà et j'ai ma to do list tu vois c'est ma feuille de route c'est un bill ici donc j'ai commencé à lister pour commencer tout ce que j'avais besoin j'ai besoin d'un sprite viseur d'un sprite ballon d'un score d'un nombre de tirs je voudrais mettre plusieurs modes de jeu je voudrais mettre des cibles je voudrais mettre soit un cow-boy ou un ninja qui nous tire dessus c'est un peu comme dans shinobi là quand on a tu lui tirer les shurikens dessus donc ça on va voir si j'arrive à le faire ou pas si possible un menu du son faut que j'oublie le son le game over le crédit la liste des sprites gérer les collisions et la gestion des stirs donc par exemple tu vois là je mets un x le viseur c'est fait le ballon c'est fait donc là le score bon c'est presque fait on va voir ça les cibles le sprite à la cible je viens de le faire voilà pour l'instant tu peux tout ce que je viens de faire et là maintenant c'est tout le code ici que je vais taper pour réaliser ce petit jeu alors là tu vois par exemple j'en suis déjà à peu près à 160 lignes de code donc ici en hausse que tu vois ce sont les instructions donc qui ont été laissés puisqu'il ya certaines fonctions que tu dois appliquer et que tu dois appeler donc ça si on te les donne pas tu peux pas les inventer donc par exemple ici si tu veux la largeur de l'écran il faut que tu tapes cette phrase b thème display with aids là pour la hauteur de l'écran ensuite si tu veux utiliser des boutons qui sont juste pressés ou pressés voilà tu vois tu as une des mots clés derrière à taper donc par exemple ici quand je suis là voilà là j'ai marqué if d thème bouton r preste alors r pour right alors mon viseur se déplace vers la droite tu vois c'est un petit peu ça alors que la différence entre précède et just précède en fait ça dépend des jeux précède c'est voilà tant que je garde le bouton appuyé l'action continue donc là par pour le viseur quand j'appuie vers la gauche il se déplace vers la gauche et un juste précède c'est des fois tu as besoin d'appuyer une seule fois sur le bouton et de le relâcher pour relancer la l'action donc c'est par exemple pour les quand tu veux tirer tu vois tu vas mettre un just prestes c'est à dire que parce que si j'appuie sur un bouton et que je vais prêt à s'aide pour tirer il va tirer en rafale comme ça là il ya 30 fps c'est à dire qu'il va tirer 30 fois par seconde c'est à dire que le temps que tu appuies sur le bouton que tu le relâches si tu as gardé le bouton appuyé deux secondes il a fait 67 tiers voilà c'est parce qu'on veut qu'ils aient qu'un seul tiers pour quelqu'un seul tiers voilà là j'ai le bouton appuyé par exemple si je passe sur la cible il n'y a pas d'autres d'autres tiers qui viennent qui viennent se créer n'a qu'un seul il faut que je relâche le bouton et que je retire pour pouvoir pour pouvoir faire ça donc ça voilà c'est la différence entre le presse le précédent et le just prestes voilà donc pour l'instant qu'est ce que j'ai mis en place j'ai bien alors là tu vois ça c'est des trucs que j'utilise pour me simplifier la vie plutôt que de marquer besum display with je lui mets un autre mot clé donc une variable qui s'appelle largeur largeur égale ça donc quand j'écris largeur en fait ça remplace ce mot clé là c'est ma gestion des collisions alors c'est exactement la même formule que celle que j'utilisais sur mes jeux game boy ici donc là j'ai commencé à implémenter mon tableau des chiffres donc comme ça ça me permet d'afficher le score ici j'ai mes différents sprites donc j'ai mon viseur j'ai mes balles j'ai mes cibles j'ai un sprite qui s'appelle go qui va s'afficher voilà ça c'est pour afficher le viseur là j'ai créé mes balles créé mes cibles et ici voilà j'ai mon fonction update dans lequel tout va se dérouler le jeu donc comment vont se déplacer les cibles les balles et en dessous j'ai ma fonction draw qui elle affiche 30 fois par seconde les graphismes à l'écran voilà donc pour l'instant le jeu il en est là donc déjà si tu as des idées s'il ya des choses ou des questions que tu as sur ce jeu n'hésite pas à me les mettre en commentaire ça pourrait être sympa de partager comme ça et pourquoi pas d'implémenter des choses que tu as eu comme idée ça ça pourrait être sympa et donc là tu vois par exemple j'ai mis le score donc le score est pour l'instant je l'affiche un peu au milieu parce que c'était les essais pour voir ça marchait bien tiens on va le faire ensemble on va mettre le score il est là tu vois voilà là j'ai mes vsem current shift donc tu vois tout simplement ici c'est les x et y donc en fait moi je veux le j'aimerais bien le coller en bas à droite donc je vais l'appeler ici largeur et ici hauteur alors si je fais ça tu vas voir ce qui va se passer il va pas apparaître mais ça risque même de faire bugger voilà en fait il est ici il est exactement ici il faut que je prenne en compte que c'est du 8 sur 8 parce que le point chaud de mon sprite il est en haut à gauche donc si je veux le décalé il faut que je le décale de sa taille donc c'est moins 8 parce qu'il fait 8 pixels ici moins 8 rata que je te dise pas de bêtises mais ça va être ça et ici devrait apparaître en bas à droite maintenant voilà tu vois il est là donc du coup voilà je n'ai pas envie d'implémenter le score ensemble voilà donc là ça fonctionne toujours donc là tu vois ce qui se passe quand j'ai raté la cible bien sûr voilà hop 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 et voilà là ça plante alors pourquoi ça plante c'est très simple j'ai pas fini d'implémenter mes chiffres je me suis arrêté au chiffre 5 et comme à chaque fois qu'il tire sur la cible je lui demande de rajouter un au score forcément quand il arrive au chiffre 6 mais vu que le chiffre 6 n'existe pas il plante donc ça voilà je vais terminer ça voilà dans les jours qui viennent ou cet après midi si j'ai le temps voilà alors cette game jam est aussi accessible au public c'est à dire qu'en principe c'était réservé qu'à ceux qui faisaient partie de l'école mais voilà elle est ouverte au public donc en fait si jamais tu es intéressé par faire cette game jam avec nous mais écoute n'hésite pas à me le marquer en commentaire ou à me contacter je t'expliquerai comment faire pour rejoindre cette game jam voilà donc voilà tout ce que je suis en train de mettre en place voilà là j'ai mon éditeur de sprites qui est rigolo et puis voilà tout ce qui me reste un petit peu à faire donc là la to do list on vient de voir ça tu vois les collisions ici je l'ai fait aussi donc voilà je coche et voilà un petit peu tout la liste du travail que j'ai à faire donc écoute j'espère que cette vidéo t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à me mettre un gros pouce sur la vidéo et si ce n'est pas encore fait je t'invite à t'abonner à la chaîne tout de suite tu pourras voir en fait toutes les vidéos et ma manière de programmer et tout ce que je fais comme projet et ne reste plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée et à te donner rendez vous pour la prochaine vidéo allez salut ciao et